Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, rétro-review si vous voulez. On va parler d'une ancienne figurine de chez Hot Toys. Il s'agit du comédien, donc du comédien du film The Watchmen, donc un film que j'ai adoré, je l'ai vu plusieurs fois. C'est un petit peu comme l'histoire, un peu comme The Boys sur Prime Vidéo. Voilà, si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment de le regarder parce qu'il est vraiment pas mal. C'est du DC, mais ça sort un petit peu de l'univers des Batman, de ce qu'on a l'habitude de voir chez DC. Donc figurine que je me suis procurée en occasion, bien évidemment, parce que la figurine, elle date de 2010, je crois. En tout cas, elle a plus de 10 ans, elle doit avoir 12-13 ans, cette figurine. Ça va, elle est encore en bon état, donc je vais négocier sur Vinted, je vous en parlerai en fin de vidéo. On va passer, si vous voulez, à la boîte. Donc la boîte est encore en très bon état, voilà, avec le personnage du comédien, avec marqué Watchmen, The Comedian, bien évidemment, puisque c'est de la marque, c'est de l'officiel, c'est du Hot Toys, ce sont des anciennes figurines Hot Toys. De côté, on a la continuité du titre, donc The Watchmen, et à l'arrière, on a la photo du personnage, voilà, qui est super, du comédien. On va l'ouvrir, alors, l'ouverture vers le bas, je pense, j'avais fermé comment ? Alors, attends, comment je l'avais fermé ce truc ? Ah non, comme ça, ah non, d'accord. L'ouverture se fait de côté, voilà. Je vais faire doucement. Oui, j'ai dû rescotcher un petit peu le carton, il m'avait prévenu qu'il y avait un petit peu des... Ça a été un peu décollé, après, c'est normal. La figurine n'est pas parfaite, il y a des défauts, forcément. Voilà, elle a vieilli avec le temps. Donc, voilà, la boîte, la figurine, elle est complète, bien évidemment. The Comedian et le comédien sur un fond jaune, voilà, qui est dessiné. Ah oui, c'est la photo de l'acteur. Ah oui, c'est la photo de l'acteur. Alors, on va l'ouvrir. Allez, hop, c'est parti. On va la découvrir ensemble. Hop. Tac. Hop, bon, j'ai quand même regardé tout à l'heure vite fait pour pouvoir voir s'il n'y avait pas trop de problèmes pour évaluer le vendeur sur Vinted. Bon, il y a deux, trois trucs qu'il ne m'avait pas dit. Bon, après, au prix où je l'ai eu, je ne vais pas faire trop le difficile, mais bon, on va en reparler. Alors, c'est parti. Je vous montre un petit peu comment c'est présenté. Voilà, ce sont les figurines de l'époque, les Hot Toys de l'époque. Donc, allez, on passe sur la figurine tout de suite. Voilà. Alors, il est superbe. Il est assez doux. Alors, moi, du coup, je voulais la Soussou Toys. J'ai loupé malheureusement la Soussou Toys. Donc, je me suis rabattu sur cette figurine. Voilà, du comédien. Alors, il m'avait prévenu qu'il y avait un défaut, effectivement, au niveau de l'étui, à l'arrière pour pouvoir mettre l'arme. Ça s'effrite un petit peu, forcément, avec les années. Le cuir n'était pas de très bonne qualité à l'époque. Il n'y a pas de problème sur la combinaison puisqu'on est sur une espèce de caoutchouc. Donc, voilà, ce n'est pas du tissu. Donc, heureusement, la combinaison n'a pas de problème. Alors, le vendeur ne m'avait pas signalé qu'au niveau de la protection du coude gauche, c'est craquelé. Donc, c'est un petit peu cassé. Donc, ça, il ne me l'a pas précisé. Et il ne m'avait pas dit qu'en fait, la tête, on ne peut pas la mettre complètement. On ne peut pas l'enfoncer complètement. Pourtant, le pegs n'est pas cassé. Le pegs est en très bon état. Et à l'intérieur du cou, donc l'espèce de petit trou qui vient prendre la figurine, m'a l'air en bon état. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à trop l'enfoncer. Après, c'est peut-être moi. C'est peut-être moi. Il faut peut-être vraiment que je pousse un peu plus fort. Bon, on va passer sur la figurine. Alors, au niveau du sculpte, on reconnaît l'acteur. On reconnaît le comédien. Malheureusement, il n'y a pas d'HS supplémentaire. Sur la Soussouto, il y avait un très beau HS sans le masque qui était super sympa. Mais celle-ci, franchement, elle fait le job pour l'époque. Je trouve qu'elle fait vraiment le job. Alors, le masque, bon, le masque, il m'a l'air d'être un petit peu trop enfoncé. Bon, ça ne se voit pas de loin. Si vous regardez de près, ça se voit un petit peu. Mais ça va, il fait le job. Le paint est propre. Au niveau de la combinaison, écoutez, rien n'est cassé. La combinaison, il est assez mastoc. La figurine est assez lourde. C'est un bon body. D'ailleurs, je crois qu'il y a, c'est marqué, rubeur musclette body. D'accord ? C'est un body un petit peu musculaire qu'ils ont mis à l'époque. Donc, super figurine. Voilà, je vais la mettre de côté. Donc, il a ses holsters. Il a également, au niveau des jambes, des holsters pour le couteau. Sur la figurine, il y avait déjà les flingues. On va quand même regarder les pistolets. Je vais en prendre un. Alors, est-ce que c'est aimanté ? Ah non, ce n'est pas aimanté au niveau de l'étui. Ce n'est pas aimanté. Il faut l'ouvrir. Ah oui, ça, effectivement, c'est un peu fragile. En plus, je me suis coupé. J'ai coupé mes ongles. Là, j'ai peur de le péter. Bon, ce n'est pas grave. On verra ça tout à l'heure. On va regarder le socle. Donc, le socle, très simple. Avec marqué Watchmen, The Comedian. Voilà, c'était le socle de l'époque. Mais bon, ça faisait le job. Allez, on va poser la figurine dessus. Voilà. Oui, il est badass. Il est super sympa. Franchement, ouais, cool. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arme ? On a son fusil à pompe. Très simple. Effet un petit peu bois sur la crosse. C'est coulissant. Voilà, au niveau du chargeur, on peut le coulisser. Donc, le fusil à pompe. On a également son lance-grenade. Donc, pareil, très bien géré au niveau de l'effet un petit peu bois. C'est articulé. Donc, il faut déverrouiller le petit bitonio. Pour faire doucement quand même, c'est un petit peu fragile. Et on peut mettre même des balles à l'intérieur. Donc, super sympa. Et on peut même le coulisser complètement. Donc, le lance-grenade, j'ai l'impression. Le lance-grenade, il a son étui à munitions. Donc, au niveau du cuir, rien n'est abîmé. Effectivement, il en manque quatre. Mais ça, c'est normal. C'est comme dans le film. C'est à curette. Dans le film, il en manque quatre aussi. Et c'est en… Ouais, c'est du plastique. Voilà, vous pouvez mettre les munitions dans le lance-grenade si vous voulez. Donc, ça, c'est cool. Et il a enfin un petit couteau. Voilà. J'arrive à l'attraper. Petit couteau. Un petit peu sale, là. Un petit peu sali. Bon. Effet métal sur la lame. Ça pique un petit peu. C'est du plastique. Et deux mains de rechange. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Mais bon, après, dans le film, il n'y a pas grand-chose non plus. Deux mains gantées. Alors. Et il y a des petits pecs de rechange. Ah oui, il a son cigare. J'avais oublié. Il a son cigare. Est-ce qu'on arrive à lui mettre le cigare, d'ailleurs ? Parce que je ne vois pas de trou. Je ne vois pas de trou pour pouvoir mettre le cigare. Ça doit être de côté, je pense. Attendez, je vais retirer la chaise. Oui, la tête, je n'arrive vraiment pas à l'enfoncer complètement. Mais je pense que c'est un petit peu usé au niveau du plastique à l'intérieur. C'est pour ça. Alors, normalement, ça se met du côté de Roi. Ah oui, comme ça. Ah oui, il faut vraiment le voir. D'accord. Ah oui, ok. Il faut vraiment le voir. Il y a un tout petit trou, mais vraiment minuscule. Allez, on va le poser, les amis. Je vais faire... Non, je ne vais pas faire de petite pause. Je vais lui donner... Je vais lui mettre... Alors, c'est l'émission. Alors, je ne sais pas comment il les a. Dans le film, il va falloir que je regarde des photos. Ah, il a de côté. D'accord. Je regarde sur la photo du prototype. Est-ce qu'il a comme ça ? Est-ce qu'il a comme ça ? Non, il a comme ça. D'accord. On va lui retirer le HS. On va faire passer par-dessous le bras. Voilà. Excellent. Le cigare tient bien. Ouais, ça va. Ouais, un petit peu branlant quand même. Bon, le cigare, il ne faut pas trop bouger la tête parce que c'est un petit peu branlant. On va lui mettre le couteau dans l'étui. Voilà, voilà, voilà. Superbe. Non, il est bien. Franchement, il est vraiment cool. Et on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme ça ? Moi, j'aimerais bien lui mettre le lance-grenade. J'aime bien le lance-grenade. Hop. Alors, attendez. Au niveau des mains, est-ce que c'est assez souple ? Bon, la figurine, elle a quand même quelques années. Ça a eu le temps d'assouplir le plastique. Voilà. On lui met son lance-grenade. Je ne sais pas avec qui je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre avec le protecteur de Star Race. Bon, ça, ça m'embête un petit peu quand même, la protection, là, au niveau du coude. Il aurait quand même dû me prévenir qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Et là, je vais quand même tenter de lui mettre, je ne sais pas si l'étui à l'arrière, si c'est fait pour le fusil à pompe. Ou si c'est fait, ouais, on va quand même lui mettre, voilà, à l'arrière. Ouais, ça s'effrite complètement, la matière du simili est en train de se barrer. Et bon, on connaît Hot Toys, à l'époque, c'était comme ça. Voilà, voilà, donc le comédien, figurine de chez Hot Toys, qui date d'il y a quelques années maintenant, de 2010, je pense, puisque le film était sorti en 2009. Et donc, ouais, je ne vois pas la date, mais je pense qu'il est sorti en… Il a dû sortir sûrement en 2010, en 2010, en 2011, je pense, cette figurine du comédien. Alors, moi, je l'ai payé, alors, le vendeur en voulait 175 euros. Je me suis dit, ah tiens, c'est un bon prix. Je vais quand même regarder la description, parce qu'à ce prix-là, cette figurine est quand même assez cotée dans le marché. Effectivement, il a marqué qu'il y avait des petits problèmes au niveau de l'étui, mais que tout était complet. Donc, je me suis dit, je vais quand même proposer 160. Je me suis dit, allez, parce qu'il avait quand même mis l'annonce depuis 49 jours. Je pense qu'il avait peut-être du mal à la vendre. Eh bien, il a accepté ma proposition. Je pense que même à 170, je l'aurais quand même prise. Voilà, donc, il a accepté ma proposition. Il me l'a super bien emballée, en voie très rapide. Donc, voilà, je lui ai mis quand même une bonne évaluation. Je n'ai pas mis 5 étoiles, je lui ai mis 4 étoiles, parce qu'à cause quand même, parce qu'il ne m'a pas précisé que c'était cassé au niveau du coude et que la tête ne s'enfonçait pas complètement. Mais sinon, franchement, je suis vraiment content de l'avoir eu à ce prix, parce que cette figurine, elle est vachement cotée, ce qui est un petit peu normal. Voilà, alors le film, je ne sais pas si moi, j'ai bien aimé. J'en ai parlé à Jean-Claude, il m'a dit qu'il ne l'a jamais vu. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas trop The Watchmen. C'est sûr que ça sort un petit peu de l'univers qu'on a l'habitude de voir chez DC, chez les super-héros. Mais ça vaut vraiment le coup de le regarder, parce qu'il est vraiment sympa ce film. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner les amis, c'est super important. Je sais que vous likez, je sais que vous êtes très fidèles à la chaîne. Et encore, je vous remercie pour cela. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Bisous. Sous-titrage ST' 501